Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Marie-Ève Saint-Germain, la fondatrice d'Espace Mental et une fervente activiste du droit au repos. Oui, oui. Après avoir surmonté un épuisement professionnel, Marie-Ève s'est engagée dans une mission pour démocratiser la sieste et promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et détente. Avec une expertise en méditation et Nidra, elle apporte des solutions innovantes pour réduire le stress en milieu professionnel. Elle est également une sieste influenceuse passionnée qui aime susciter des discussions sur le bien-être au travail. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on plonge dans son parcours inspirant et de découvrir comment intégrer la relaxation et la gestion du stress dans nos vies d'entrepreneurs parfois trop chargées. Officiellement, bienvenue Marie-Ève. Merci. Allô, Mélanie. Je suis super contente de te recevoir et de te jaser de repos, de sieste. Quand tu m'as proposé ce sujet-là sur le podcast, au début, je ne savais pas comment intégrer ça dans la ligne éditoriale du podcast. Puis là, je me suis demandé « Ah, mais c'est intéressant! » Puis après ça, je me suis rappelée à quel point, comme entrepreneur, on résiste au repos. Et je me suis dit « Non, non, c'est une bonne idée! » C'est une excellente idée qu'on en jase. Fait que je suis très contente qu'on fasse ça aujourd'hui. Bien, je suis vraiment contente d'être là, puis je suis contente de venir parler de droit au repos. De droit au repos. Oui, c'est ça, de comment apprendre à reposer un peu plus. En fait, quand tu m'as parlé de droit au repos, je pense que c'est ça qui m'a le plus interpellée. Je me suis dit « Ah, le droit au repos, c'est un droit, comme un droit fondamental de l'être humain. » Bien, ce l'est, selon la charte de l'ONU, ce l'est. C'est un droit fondamental, le repos. Ça fait partie des droits de l'humain. Oui. Puis on le laisse de côté beaucoup dans nos... Je parlais, bien sûr, dans nos vies d'entrepreneurs, mais dans le milieu du travail, c'est aussi un enjeu, comme on en parlait avant. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que j'ai un million de questions pour toi, j'ai le goût quand même que tu nous parles de ton parcours. Je l'ai dit un peu en introduction, méditation, Nidra, avec un peu de yoga, épuisement professionnel. On remet-tu les pièces du poson dans la place? Peux-tu nous parler de ton parcours? Oui, oui, oui. Bien, je dirais que l'histoire qui, moi, me convient le mieux, que je raconte quand même régulièrement, c'est que c'est ça, je suis spécialisée en méditation puis en relaxation profonde, qu'on appelle aussi du Nidra. Puis ça, tout ça est arrivé parce que j'étais prof de yoga, j'avais d'autres emplois. J'ai une personnalité assez intense, je dirais. Ça fait vraiment partie de moi. Puis des dépressions, j'en ai fait plus qu'une dans ma vie, sans rentrer dans les détails. Mais l'avant-dernière que j'ai faite, parce que je ne vais pas être honnête, puis j'en ai fait une autre après quand même. Mais l'avant-dernière que j'ai faite, c'est vraiment celle-là qui a comme débuté toute la réflexion sur le droit au repos puis le fait que j'avais énormément de difficultés à ralentir puis à moins être performante. Puis c'était vraiment, c'est ça, j'étais sur le bord de la mer, j'avais un job de rêve. J'avais réussi à rentrer dans un auberge puis j'avais juste un cours de yoga donné, front beach, des palmiers, le soleil, en plein hiver, j'étais au Nicaragua. C'était vraiment parfait. Puis je finissais une rupture, fait que je m'en allais là pour genre 100 % me reposer, lire des livres, faire du yoga, puis être sur le bord de la plage. Ça m'a pris, de par ma personnalité, je dirais que ça m'a pris à peu près trois semaines. J'avais déjà parti trois, quatre projets dans le village. Très petit village qui méritait peut-être pas trois, quatre projets en même temps. Donc à peu près 1000 personnes maximum. J'avais commencé à travailler avec les enfants dans le village puis ça m'a pris un mois puis j'avais commencé à donner des cours de yoga dans les autres hôtels. Tout ça pour dire qu'en moins de trois mois, j'ai réussi à m'épuiser sur le bord de la plage pendant que j'étais supposée me reposer, que ma seule job, c'était de donner un seul cours par jour. J'ai fait tout le contraire de ça et cela dans un environnement qui pour moi était parfait, avec un travail parfait. C'est ce que j'avais cherché. J'avais cherché l'extérieur, réussir ma vie en ayant le job parfait, les amis parfaits, l'endroit parfait, l'environnement parfait, la maison, l'endroit où je dormais parfait. Puis j'ai réussi à m'épuiser quand même. De là est partie ma réflexion de... OK, bien comme si je réussis à... Parce que je suis capable d'avoir du succès dans ma vie d'une certaine façon. Je réussis à placer tout autour de moi pour que ma vie soit paisible, mais je ne réussis pas à être paisible. Puis ma vie devient un chaos, même si tout autour semble être paisible. Fait que c'est ça, la réflexion est partie de là. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je ne suis pas capable de ralentir? De là, on est découlé. C'est ça, ma spécialisation en méditation, éventuellement en relaxation profonde, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion sur la difficulté de ralentir, la difficulté de se reposer. Personnellement, puis après ça, puis c'est là que ça a commencé plus cette année, j'ai commencé à élargir mes réflexions sur la société en général, la société dans laquelle on vit, puis que ce n'était peut-être pas juste de ma faute à moi si je n'étais pas capable de ralentir, mais que c'était aussi contextuel, social, que c'était économique, que c'était familial, qu'il y avait plein d'autres raisons de pourquoi est-ce que je n'étais pas capable de ralentir, ou du moins pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal à l'aise de me reposer quotidiennement. Oui. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, qui est plus grand qu'à notre échelle personnelle, pourquoi on résiste justement à se reposer, puis c'est à quel moment qui est venue la graine qui a été semée pour l'entrepreneuriat, pour avoir une entreprise qui promouvoit le repos, la sieste et tout ça. Comment c'est né? Oui, c'est né assez rapidement. Bien, ça fait comme quatre ans que je travaille là-dedans. OK. J'essaie de promouvoir la méditation, les relaxations profondes, que j'essaie de promouvoir le ralentissement. J'ai essayé plein de formes, puis c'est ça, il y a à peu près neuf mois, je me suis vraiment installée, puis je me suis dit que j'aimerais savoir une entreprise au Québec qui promouvoit la relaxation, même si c'était un peu fou de vouloir démocratiser la sieste et le droit au repos, mais je l'ai comme bien structuré, puis je me suis dit que ça valait la peine de l'essayer, tout simplement. Puis le fait que j'ai comme... Tu sais, c'est que je baigne un peu tout le temps là-dedans, tu sais, fait que je rencontre des gens, je suis allée à des conférences, j'ai fait des formations, puis je baignais beaucoup dans le droit au repos, le droit au repos, surtout des gens qui viennent des États-Unis, comme Tracy Stanley, Trisha Hershey, des gens super inspirants, puis j'observais qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment de gens qui parlaient de ça, puis moi, j'en parlais tout le temps avec les gens en anglais ailleurs. Fait que c'est ça, de là, on est découlé le... Bien, je pense que je vais le commencer au Québec parce qu'il y a une place pour ça en ce moment. Puis là, dans le fond, par rapport à ton modèle d'affaires actuellement, ce que tu proposes, c'est des ateliers, des conférences. Comment t'as bâti, en fait, cette entreprise-là? Tu l'as modelée, j'imagine, aussi à ce que toi, t'avais envie de proposer comme alternative, comme solution, j'imagine? Oui, oui, bien, comme c'est ça, je le répète, beaucoup de réflexions, tu sais, je me suis pas juste lancée pour me lancer. Ça a pris du temps. Je me suis assise à comment est-ce que je devais mieux le faire. Puis ce que j'observais, parce que j'ai essayé de rentrer en méditation principalement dans les entreprises au début, puis j'avais souvent des noms, puis j'ai la sincère impression qu'il y a beaucoup de mythes qui traînent avec la méditation. Les gens ont peur de méditer, les gens ont déjà essayé de méditer, ça a pas fonctionné pour eux. Puis là, moi, je leur disais, non, 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 moi, j'ai des méditations qui sont extrêmement faciles, guidées, c'est tout le temps les feedbacks que j'ai, puis c'est comme si on me croyait pas juste parce que les gens avaient déjà eu une mauvaise expérience avec la méditation. Puis pour moi, les relaxations profondes, c'est encore mieux que les méditations pour ce qui est relax... Je me répète, mais pour ce qui est de relâchement musculaire, de relaxation d'onde cérébrale plus lente. Puis je me suis dit, ça non plus, ça passera pas, le mot relaxation profonde ou le nidra, j'avais pas envie de rentrer dans le côté spirituel du yoga non plus. Puis c'est ça, il y avait personne qui parlait de sieste, fait que je me suis dit, tiens, tiens, je trouve qu'une sieste guidée, ça pourrait être accrocheur. C'est là que j'ai parti, l'entreprise qui est basée sur la démocratisation de la sieste et du droit au repos. Puis c'est ça, comme tu disais, je donne des conférences puis des ateliers, fait que j'offre des services en entreprise, tout comme j'offre des services à l'individuel dans le sens où j'ai des packages de relaxation profonde guidée, de siestes, micro-siestes guidées que les gens peuvent télécharger ou des méditations que les gens peuvent télécharger. Mais mon but, c'est de parler le plus possible pour que mon message résonne. C'est pas mon message, mais que le message que je porte résonne au plus de gens possible. Puis tu sais, là, dans le fond, dans les questions que j'avais en préparant notre entrevue, tu sais, tu parles de siestes guidées, de relaxation profonde. Est-ce que cette vision-là se rapproche de ce qu'on entend beaucoup parler, tu sais, les fameuses power-naps, les gens de micro-siestes qui te redonnent un petit regain? Est-ce que toi, ou c'est un autre concept complètement dans ton approche? Bien, je peux pas dire que c'est un autre concept complètement, ça se ressemble, mais ça se ressemble pas pour moi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai sens. Un power-nap, c'est un bon power-nap, ça se rende 10 puis 20 minutes, selon les études, pour avoir un vrai power-nap très court. Mais la plupart des gens, puis ça, c'est ce que j'observe quand je vais dans les entreprises ou quand je parle à des clients, d'habitude, c'est moitié-moitié. Il y a la moitié des gens qui réussissent à siester. L'autre moitié dit, moi, j'ai jamais réussi à siester si je me couche sur un divan ou dans mon lit ou que j'essaie de fermer les yeux, mon cerveau, il part, mes pensées n'arrêtent plus puis c'est encore plus stressant que si j'avais pas essayé de siester. Fait qu'il y a des gens qui réussissent à s'endormir super vite, prenez des power-nap, c'est vraiment parfait pour vous. Il y a des gens comme moi que de ce que j'observe qui est pas mal moitié-moitié pour l'instant dans la société, il y a des gens comme moi qui sont pas capables de juste se coucher puis dire, bon, genre, je m'endors pendant 10 minutes, je me réveille, je suis énergisée, rafraîchie et je peux repartir le travail. Ça va me prendre trop de temps à m'endormir. Fait que c'est pas une bonne solution pour moi. C'est juste un power-nap. Et de là, c'est ça, le fait de le guider qui pour moi est la différence entre un power-nap puis une micro-sieste guidée. Une micro-sieste guidée va durer entre 15, du moins ce que moi j'offre, entre 15 et 26 minutes maximum. OK. Puis, c'est que c'est guidé, en fait, fait que je laisse pas les gens tout seuls. C'est pas juste j'installe un environnement puis on va se coucher puis on relaxe ensemble, on ferme tous les yeux puis débrouillez-vous avec ça. Donc, je vais le guider. Fait que c'est des techniques de relaxation profonde au final. Oui, oui, donc ça fait du sens. Puis tu sais, moi, en fait, souvent, je dis ça à mon amie qui me propose souvent plein de belles méditations à essayer. Puis moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon cerveau. Si je pars une méditation en position allongée, c'est sûr que je m'endors. Il y a quelque chose de comme, je pense que je suis trop fatiguée. C'est ça le message aussi. Dans le sens que j'ai de la misère, ça m'apaise tellement que je suis venue par m'endormir. oui. C'est pas mauvais de t'endormir. Ça dépend de ce que tu veux faire avec la méditation. Ça dépend c'est quoi ou la relaxation. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Si c'était de relaxer, t'as clairement réussi en temps dormant à 15 minutes. Oui, ça c'est... Non mais tu sais, des fois c'est des méditations avec genre des visualisations, tu sais. Puis là, t'es censée comme cheminer dans tout ça. Puis je me dis, moi j'ai rien cheminé, j'ai dormi. Ça a fait du bien par exemple. J'en connais aussi des gens qui s'endorment super facilement comme ça. Puis dans les conseils que je donnais quand j'offrais beaucoup plus de méditation, c'était, ben couchez-vous pas, pour vrai, rester debout, rester assis. Il y en a qui s'endorment assis, fait qu'une des solutions c'était aller faire la méditation en marchant. Oui. Tout simplement. Ça peut m'arriver aussi assise, oui. Oui, c'est ça, je connais des gens aussi qui s'endorment assis, je trouve ça impressionnant. Bravo. Oui, puis même la notion de power nap, je me rends compte même si je sens comme, tu sais, je sens mon corps qui veut dormir, puis mettons que mon horaire me le permet, tu sais, je fais comme, ah, ben je vais aller m'étendre un petit peu. Puis vraiment, j'ai remarqué, je vais vraiment faire comme, tu sais, l'espèce de cycle, le premier cycle de sommeil, fait que je rentre pas dans le sommeil profond, mais je me réveille. Puis c'est drôle parce que je me réveille, il y a pas de bruit, il y a rien qui me réveille, mais c'est comme mon cerveau qui fait comme, OK, c'est beau, t'as fini ta sieste. Fait que je sais pas. C'est combien de temps, ça, pour toi? Je pense à peu près une vingtaine de minutes. Fait que c'est comme si mon cerveau était entraîné au power nap sans que j'ai rien eu besoin de faire. Tant mieux, tant mieux. Puis tu sais, tu parlais de cycle de sommeil, mais un cycle de sommeil, c'est à peu près 90 minutes pour la plupart des temps. Le complet, là, oui. Le complet, là, 90 à 120 minutes, ça, c'est un cycle de sommeil complet pour les gens. Puis c'est pour ça, tantôt que je disais 26 minutes, c'est parce que pour s'assurer qu'on tombe pas trop loin dans notre cycle de sommeil, c'est important de le faire en bas de 26 minutes à peu près. Puis là, c'est full précis, mon 26 minutes, mais c'est parce que la NASA, elle a fait des recherches quand elle a envoyé des astronautes dans l'espace parce qu'ils voulaient être sûrs, sont sûrs qu'ils ont tellement étudié le sommeil pour être certain que les astronautes pouvaient être hyper vigilants rapidement en se réveillant. Puis si on dépasse ces 26 minutes-là après leurs études, c'est juste que ça va comme être... on tombe trop loin dans notre cycle de sommeil. Puis là, techniquement, il faudrait faire le 90 minutes au complet pour en ressortir... Avec des bénéfices. Rafraîchir avec des bénéfices puis être vigilant puis alerte. Si on le garde en bas de 26 minutes-ish, ça peut être plus facile de comme juste se relever puis pas sentir qu'on est fatigué puis qu'on voudrait quasiment faire une nuit complète puis que c'est difficile de recommencer à travailler ou à faire des choses. Fait que c'est ça, les études qui ont été faites, puis c'est pour ça que je garde toutes mes affaires en bas de 26 minutes parce que c'est... Puis là, tu disais, je tombe pas dans un sommeil profond, mais c'est plus le contraire, en fait. Les débuts du cycle de sommeil, c'est les sommeils... C'est le sommeil de non-rapid eye movement. Fait que les yeux... Pas les yeux qui font des mouvements. Puis quand les yeux font pas des mouvements, c'est parce qu'on rêve pas. Puis ça, c'est le sommeil profond. Ça, c'est le sommeil... Il y a trois stages de sommeil, trois phases de sommeil profond. Mais n'empêche que c'est quand même le bout de sommeil profond. Puis ça, c'est au début du cycle. C'est le premier comme... C'est ça, 26 minutes. Je croyais le contraire. Non, c'est ça. C'est à la fin de notre cycle de sommeil de 90-120 minutes que là, on va avoir du rapid eye movement qui sont les rêves. Puis que... C'est ça. On est plus actif au final quand on rêve. Le cerveau est plus actif. Quand on rêve pas, le cerveau va être un peu plus lent. Puis c'est là qu'on va consolider la mémoire parce qu'il est un peu à off. C'est là aussi que les ondes cérébrales vont ralentir. C'est là qu'il y a beaucoup de créativité qu'on peut aller chercher parce qu'on réfléchit mieux en sortant de la sieste. Il y a des gens qui réfléchissent dans la sieste, là. C'est correct. C'est vraiment sans jugement. Je peux pas te dire. Non, c'est ça. Mais en sortant de la sieste, n'empêche que les pensées sont plus claires, plus lentes. Les ondes cérébrales sont plus lentes. Et ça, ça aide énormément à mieux réfléchir, mieux agir au lieu de réagir, par exemple. Avoir une meilleure humeur. Tout ça. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les cycles de sommeil. Puis plus on avance dans notre nuit... Hé, je vais juste finir avec ça parce que moi, je suis vraiment trippante. C'est intéressant. Mais comme à la fin de notre nuit, on a une plus longue période de rêve, dans le fond. C'est que plus on avance dans nos cycles, on en a à peu près 5-6 dans notre nuit. Puis le 5-6e, c'est là où on va rêver plus. Fait que la période de rêve est plus longue. Puis c'est pour ça que le matin, on se rappelle plus de nos rêves aussi puis qu'on a l'impression qu'on rêve plus le matin parce qu'on rêve plus le matin. Fait que si j'avais un conseil à donner, c'est lésinez pas sur les premiers cycles de la nuit. C'est là où le sommeil récupérateur, il est le plus. Les périodes de sommeil récupérateur, sommeil profond sont plus au début de votre nuit. Puis le matin, ce serait plus des rêves dans les cycles de sommeil. Hé, ça me fait penser mon père, il me disait tout le temps quand j'étais plus jeune que le sommeil avant minuit était plus récupérateur. Mais c'est-tu vrai? Parce que moi, ça m'arrive souvent de me coucher à minuit. Fait que là, j'ai-tu manqué le bateau? Non, t'as pas manqué le bateau. Je veux pas que les gens stressent avec ça non plus. Non, non, j'assume. T'sais, première chose, c'est qu'on a tous des rythmes circadiens différents. C'est-à-dire qu'on est tous, on a toute une espèce d'horloge de sommeil et d'éveil qui est différente. Fait que si toi, à minuit, tu te sens à l'aise de te coucher parce que t'es capable de te réveiller plus à 8h, 9h sans trop stresser, vas-y. Il y a des gens comme moi qui, à 9-10h, le cerveau, ne fonctionne plus du tout. Je suis pas du tout allumée pis il serait probablement temps que j'aille dormir. Fait que ça dépend. C'est ça, c'est que je veux pas dire qu'avant minuit, c'est meilleur parce que ça va dépendre de vous, c'est quoi votre cycle de sommeil. Je dis vous, générale, pas vous, toi. Oui, oui. J'avais compris. Mais n'empêche que c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à nos premiers cycles parce que ce qui arrive, c'est que le rythme circadien ou l'horloge du sommeil éveille, le sait pas que qu'on va se réveiller à 6h du matin parce qu'on est obligé d'aller travailler. Il sait un peu, mais notre cycle de sommeil va pas s'adapter à ça. Fait que si on se couche à 1h du matin, mettons, pis pour nous, c'est pas tant bon qu'on se couche à 1h du matin, qu'on se couche à 1h, ben là, on a comme enlevé, effacé le premier cycle du sommeil qui est en effet celui qui a le plus de sommeil réparateur. Pis c'est comme si on tombait direct sur le 2, sur le 3, sur le 4, pis là, sur le 5 des fois, on est comme rendu en cinquième vitesse, pis là, il faut se réveiller parce que l'alarme assonne, pis là, en plus, on a perdu notre 6e. Fait que, ouais, de faire attention à nos premières heures de sommeil, ça peut aider à la récupération physique, pis la mémoire et tout ça. Parce que tantôt, je te disais que je croyais ne pas entrer dans le sommeil profond dans les, mettons, 15-20 premières minutes. C'est que souvent, j'ai remarqué, pis là, je tombe vraiment dans le sommeil, on s'en va ailleurs après, mais dans les premiers moments du sommeil, c'est là que s'il y a un bruit, je me réveille instantanément avec beaucoup d'adrénaline. Je sais pas comment l'expliquer, c'est, ça me sort, mettons, mon chum, il se met à ronfler, mon chum ronfle énormément, fait que si j'ai eu le malheur de m'endormir et que dans les 10 à 15 premières minutes que je me suis endormie, là, il se met à ronfler, ça me réveille. Et tout le reste de la nuit, non, ça me réveille pas. Mais ce premier, c'est comme, c'est incroyable, on dirait cette phase-là pour moi est très, comme si je dormais pas sur mes deux oreilles, tu sais. C'est quoi? Ben, ça se peut, tout à fait. Puis le premier cycle, de toute façon, on a une partie qui s'appelle du light sleep, fait que du sommeil léger, fait que c'est normal qu'on se réveille plus, c'est comme si la conscience était encore un peu dans l'espace, fait qu'on est encore conscient de ce qui se passe autour de nous, puis ça, c'est le sommeil léger, puis c'est juste dans le premier cycle du sommeil que ça part, fait qu'il y en a. C'est vrai que dans les autres cycles, vu qu'on fait comme des vagues de cycles de sommeil, ben, on retombe pas nécessairement dans le sommeil léger, à moins qu'on se lève, puis tu sais, il y a plein d'autres. Là, j'y vais dans des grosses généralités. Oui, on est vraiment en train de parler de sommeil, mais en ce que... Mais oui, c'est ça que je fais, je prends le sommeil de droit au repos. Mais je m'en allais pas là, mais je trouve ça full intéressant, fait que, mais tu sais, tu as un peu abordé aussi la question par rapport à la créativité, par rapport à l'effet que ça a, cette sieste-là. As-tu d'autres exemples par rapport à nos vies d'entrepreneurs, comment on peut aller chercher des bénéfices? Mettons que tu aurais à convaincre un entrepreneur qui ne sieste pas présentement que ça serait bon d'essayer. Qu'est-ce que tu dirais? J'ai pas... Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de convaincre les personnes qui veulent pas. Mais pas qui veulent pas, mais qui ont pas essayé, mettons. Non, c'est ça. Ben, je dirais, puis là, ça va être full spécifique parce que je suis vraiment là-dedans, je suis en train d'écrire un blog. Mais, tu sais, c'est ça, les recherches de la NASA que je décrivais tout à l'heure. Il y a vraiment aussi des recherches après ça qui ont prouvé qu'au travail, tu sais, pour le travail, la sieste, la sieste vraiment, ou le power nap, va aider à être performant, plus performant d'à peu près 34 % dans notre travail. On va être plus performant de 34 % pendant notre travail, puis on va être plus vigilant de... On va avoir 50 % plus de vigilance quand on travaille après une sieste. Puis ça, c'est des pourcentages, je veux que c'est juste, tu sais, pour mettre un chiffre, mais sinon, vraiment plein, plein, plein de bénéfices de siester, puis de faire attention à notre sommeil. Puis tu sais, c'est pour ça que pour moi, sommeil et sieste, ça se différencie pas. Ça va vraiment ensemble parce qu'on touche des phases de sommeil profond avec la sieste, puis c'est ça pour moi, les plus grands bénéfices. On vient récupérer du temps de sommeil profond. Fait que si ton début de nuit a été rough ou si tes enfants t'ont réveillé pendant la nuit ou si tu es obligé de te réveiller à 5 h du matin pour X raisons, ce qui fait partie de l'expérience humaine, comme je suis pas là pour promouvoir, il faut absolument que t'ailles 8 heures puis que le sommeil soit parfait puis que t'aies pas d'insomnie puis que tu te réveilles pas pour aller aux toilettes, mais on vit toute une expérience humaine puis c'est ça. Après ça, ça peut faire la sieste en plein milieu d'après-midi où un autre moment peut aider à récupérer du temps de sommeil profond. Fait qu'on vient comme toucher, c'est ça le début du cycle puis ça, c'est super récupérateur physiquement. Pour la mémoire, ça nous rend plus alertes, plus vigilants. Pour les gens qui travaillent dans des grosses compagnies qui sont pas travailleurs autonomes, ça a été prouvé que ça va réduire la fatigue puis il y a souvent des gens qui sont fatigués dans des emplois physiques puis quand on réduit la fatigue, on réduit le nombre d'erreurs qui sont faites, le nombre d'accidents qui sont causés par la fatigue. Tout ça, puis la créativité, je trouve ça full intéressant parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus accrochée quand j'ai commencé à faire des relaxations profondes parce que c'est exactement ça. Tantôt, j'en faisais une sieste guidée, en tout cas, je m'auto-guidais ou je me laissais relaxer sur mon lit puis de là, on est ressortis plein d'idées puis il y a plein de mythes autour de ça que quand on réussit à toucher cette fine, fine, fine ligne-là entre le sommeil et l'éveil puis qu'on réussit à être conscient pendant ce moment-là, c'est rempli de créativité parce que le cerveau va beaucoup plus lentement. On réussit à comme targeter des pensées plus claires. Puis il y a des gens, c'est ça, je parlais de mythes, mais il y a des gens qui ont souvent utilisé la sieste. Il y a des mythes qui disent par exemple qu'Einstein utilisait une cuillère de métal qui s'assoyait puis que pour partir sa créativité, il s'endormait ou il essayait de s'endormir puis quand il touchait pile ce moment-là où on est sur le bord de s'endormir, la cuillère a tombé, il faisait du bruit, il se réveillait puis c'est là qu'il aurait trouvé dans ses plus belles idées il y a aussi le mythe de Newton qui dormait sous un arbre tranquille quand la pomme est tombée sur sa tête. Il s'y est en dessous d'un arbre, la pomme est tombée sur sa tête puis il a pensé à la théorie de la gravité. Ça a été prouvé de nombreuses façons que de venir se pratiquer à placer notre cerveau dans cet état-là entre sommeil et conscience et là tout devient un peu plus clair, ma créativité s'en va un peu partout parce que je suis un peu proche du rêve aussi. Vraiment intéressant de travailler avec ça. Vraiment. Est-ce qu'on doit ressentir un état de fatigue pour siester ou toi c'est vraiment comme ancré dans ton horaire? Comment tu gères ça? Je n'ai pas du tout ancré dans mon horaire. Ok, tu rassures-moi. Je ne mets pas du tout cette pression-là. Oui, c'est ça. Meeting. Bon, bien, il faut j'ai un siester, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que de mettre une tâche de plus dans ma journée, ça me met encore plus de pression puis ça me crée plus de stress que ça m'aide à relaxer puis mon but, c'est de relaxer. Ça ne fonctionne pas pour moi dans ce sens-là. Après ça, non, pas besoin d'être fatiguée. Pas du tout. Je l'ai pratiquée ça fait comme 4 ans, 5 ans que je teste avec des relaxations profondes puis je les ai toutes essayées, là, les heures de la journée, à différents moments de ma vie. Fait que je les ai essayées en me réveillant le matin quand on est encore dans la phase de rêve. Tu te réveilles, tu te lèves, tu te mets à un autre endroit que ton lit, tu fais une relaxation profonde puis tu pars ta journée comme ça. Je l'ai essayé en plein milieu d'après-midi quand c'est là qu'on dit entre 2 heures puis 4 heures. Normalement, c'est vraiment le meilleur moment pour se donner un break puis siester. Puis je l'ai essayé juste avant de m'endormir pour m'aider à m'endormir. Fait que dépendamment de ce qu'on veut en faire de la micro-siesse guidée ou des relaxations profondes, ça peut être un outil pour différents moments de notre journée. Fait qu'au milieu de l'après-midi pour se régénérer, pour repartir du bon pied, au début de la journée pour partir peut-être plus calme, plus paisible, moins stressée, à la fin de la journée pour peut-être s'endormir. Ça fait du sens, ça fait du sens. Puis tu sais, je réalise en t'écoutant, moi j'attends vraiment des signes comme t'es en train de bailler ou carrément t'es devant l'ordi, t'as quelque chose à accomplir, mais il n'y a rien qui sort de bon parce que le cerveau est complètement fatigué. Vraiment, il y a une fatigue mentale et physique souvent pour que vraiment je fasse, OK, bien, on va aller sur le divan un petit peu m'endormir. Puis je pense que c'est ça aussi dans ton message par rapport à peut-être la culture de l'épuisement, tu sais, c'est quoi toi ta façon de gérer ton stress au quotidien puis de t'assurer que tu ne te rends pas à cet état-là que tu as connu avec les dépressions et l'épuisement. Ouais, ouais. J'ai pas de truc, tu sais, c'est ça. En tout cas, dans les questions préparatoires, il y avait comme c'est quoi les conseils à donner puis des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas de solution miracle, tu sais, j'ai un outil, mais j'ai aussi beaucoup d'informations. Moi, c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que je parle de droit au repos et non de il faut siester ou il faut se reposer. En tout cas, je le dis des fois, il faut, mais n'empêche que pour moi, c'est vraiment important le mot droit au repos. C'est-à-dire que c'est pas juste de rentrer quelque chose de plus dans mon horaire ou c'est pas... C'est ça, c'est de me donner le droit puis le droit au repos, ça se fait de plusieurs façons. Puis c'est ça que je veux inciter les gens à faire, tu sais. Fait que j'ai... Il n'y a pas de truc puis d'être strict ou d'overcompliquer l'affaire puis de... Parce que là, je l'explique de long en large, mais au final, c'est une sieste, Christy. C'est comme... Je suis capable d'en parler longtemps, mais gang, c'est juste une sieste. Puis faites-le quand vous pouvez, faites-le pas quand vous pouvez pas. Tout simplement, faites-le quand vous êtes fatigué parce que c'est correct que vous vous êtes rendu jusque-là, faites-le quand vous n'êtes pas fatigué. Mais c'est correct si vous vous fatiguez, c'est ça que tu le disais, la société est quand même intense, on roule 24 heures... L'international roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a l'impression que tout est tout le temps urgent. On a comme ce sentiment d'urgence-là qui est ancré en nous. Puis le droit de se reposer, ça se pratique, de se donner le droit, de revendiquer son droit à se reposer, ça se pratique et c'est très inconfortable. C'est encore inconfortable pour moi, pour une personne qui a de la difficulté à le faire, justement. Mais c'est inconfortable de me donner le droit de ralentir. C'est inconfortable de me donner le droit de siester à une heure de l'après-midi, même si j'aurais des courriels auxquels répondre. C'est inconfortable pour moi de rien planifier le soir ou pendant une fin de semaine. C'est comme si j'avais rien puis ça peut être stressant. Mais même si c'est inconfortable, je continue de le faire. C'est-à-dire que je continue à pousser à... Même si ça ne me tente pas, je ne vais rien faire à soir. Je ne vais pas essayer de sortir. Je ne vais pas essayer de cuisiner pour la semaine. Je ne vais pas... Je vais juste m'asseoir sur mon divan puis attendre de voir qu'est-ce que ça me tente de faire. Si je n'ai rien à faire, qu'est-ce que ça me tente de faire? Puis là, des fois, ça me tente de cuisiner. Mais il y a des fois que ça me tente de jouer de la musique puis il y a des fois que ça me tente de peinturer. Il y a des fois que ça me tente d'aller prendre une marche, mais je ne m'oublie jamais à prendre une marche. Je ne m'oublie jamais à méditer. Je ne m'oublie jamais à peinturer pour être en pleine conscience. J'attends de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis ça, je pense qu'on est full déconnecté de ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire au lieu de qu'est-ce qui est sur ma liste de trucs que je devrais cocher pour mon bien-être mental et physique? Là, il faut que je le coche. Là, j'ai du temps. OK, on va en cocher quatre, cinq. Assoyez-vous. Donnez-vous un horaire libre une fois par semaine, au pire, comme un petit bloc. Assoyez-vous puis attendez de voir tout d'un coup qu'est-ce qui peut sortir de ça. Ça me fait du bien de t'écouter parce que moi, exemple, l'espèce de culture du Miracle Morning, là. J'aime ça. J'aime ça. Je suis comme, ah, quoi? Comment ça se fait que genre, tu te lèves le matin, tu as déjà une tout doute 12 kilomètres à faire pendant une heure. Comme à quel point c'est pas tant bienveillant. Je le trouve comme... Tant mieux s'il y a des gens que ça leur fait du bien. Mais j'ai comme l'impression justement qu'on veut prendre soin de soi puis arrêter de se mettre de la pression puis à l'inverse, bien, on instaure une culture du bien-être dans lequel on se met encore plus de pression. Ouais, ouais, ouais. Puis je comprends pourquoi on est tombé dans ce panneau-là aussi. C'est ce qu'on reçoit comme message vraiment régulièrement puis c'est un gros marketing, le marketing du bien-être puis la culture du bien-être. Mais je pense que c'est bien dit, le fameux Miracle Morning ou le Rise and Grind ou le... J'ai lu aujourd'hui, j'ai détesté ça. J'ai lu aujourd'hui sur Instagram, il y a un post qui a passé puis qui s'était écrit quelque chose comme « Si t'as huit heures à donner de travail à quelqu'un d'autre dans ta vie, t'es capable de te donner deux heures. » Puis je suis comme « Pauvre, il y a du monde qui n'ont pas deux heures. » Comme « Viens me dire qu'une femme ou un homme avec trois enfants ont deux heures dans leur vie. » C'est pas vrai, c'est pas réaliste. C'est pas huit heures de travail puis après ça, c'est vrai qu'on a huit heures à nous puis qu'on a huit heures de sommeil. La vie, c'est pas compartimenté comme ça. On a plein, plein, plein de choses qui se passent entre tout ça. Puis les gens, c'est ça, si vous êtes capable de vous lever le matin, levez-vous, c'est vraiment correct. Mais respectez votre cycle de sommeil, c'est-à-dire que si vous pensez que c'est meilleur de vous lever pour aller vous entraîner même si vous êtes fatigué avant votre job. Fait que si vous levez, les espèces de tendances, on se lève à 5h30 du matin pour avoir un training de une heure jusqu'à 6h30. Puis là, 6h30 à 7, on lit c'est important. Puis 7h30 à 7h30, on boit un jus vert. Puis dormez. Dormez, il n'y a rien de mieux pour la santé. Puis c'est prouvé et reprouvé et reprouvé. Il n'y a rien de mieux pour la santé que de dormir. Même si vous avez une bonne diète, même si vous le faites pour de l'entraînement physique, dormir, priorité numéro un sur toutes les autres tâches de bien-être que vous pourriez faire. Je vais garder ce petit clip et je vais l'envoyer à mon chum qui trouve que je dors beaucoup le samedi matin. Mais c'est un autre enjeu parce que moi, je suis un petit peu en déficit de sommeil la semaine puis c'est comme si la fin de semaine, je me donne le droit de rattraper ce sommeil qui... Tu comprends? Il fait le. Oui, il fait le. Mais je pense qu'il faut juste me coucher aussi plus tôt la semaine. C'est surtout ça. Je lutte parfois. Oui, oui. Il y a plein de solutions. C'est pour ça que je n'ai pas de solution. C'est que tout le monde a une vie différente. Je pense qu'on a tous un rapport différent avec le sommeil puis notre travail. Ça fait que c'est important pour moi de ne pas dire il faut absolument siester à tous les jours ou voici cinq trucs pour mieux vous reposer dans la journée. On s'en fout un peu. C'est ça. Rajoutons-nous pas des tâches mais réfléchissons à c'est quoi pour moi le droit au repos? Ça ressemble à quoi pour moi du repos? Puis comment est-ce que je peux tranquillement être de plus en plus confortable à me reposer? Et de quelle façon pour moi? Pas moi, Marie-Ève qui vous dit qu'il faut se coucher à dix heures parce qu'il y a une recherche qui a dit qu'il faut se coucher à dix heures. Non. Tellement. Tu parles de la culpabilité justement par rapport aux posts Instagram le fait de ne pas investir deux heures en nous. Mais l'autre affaire aussi qui est ultra culpabilisant je trouve comme discours c'est les gens qui vont dire si tu n'as pas d'enfant tu ne sais pas c'est quoi la fatigue. Je suis comme mais à quel point c'est invalidant parce qu'on s'entend que moi j'en ai une fille de huit ans je sais c'est quoi pas dormir pendant dix-huit mois c'est comme que ton sommeil est vraiment impacté mais je ne pense pas que c'est plus valide comme fatigue que quelqu'un qui travaille de nuit ou qui a un autre genre de bide qui s'occupe d'une personne je trouve que des fois il y a comme une espèce de culture de qui c'est qui est plus fatigué finalement c'est qui qui a le droit d'être fatigué il y a comme une compétition de la vie victime ouais ouais non on l'étude différemment puis il y a des gens qui vivent aussi avec de la fatigue chronique fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la personne vit en arrière peut-être qu'il y a une personne qui est en rupture elle n'a pas d'enfant mais tu vis une rupture puis tu ne dors pas tant que ça ou tu dors trop peut-être des gens qui font des dépressions on n'est jamais au courant de ce que les gens vivent en arrière puis tu as tout à fait raison il ne faut pas invalider la fatigue des gens parce que moi je suis une personne seule pas d'enfant puis je suis fatiguée puis je suis la personne qui parle le droit au repos parce que je suis tout le temps fatiguée c'est ça oui vraiment puis tu sais comment tu dirais que ton justement ton expérience d'épuisement a amené à atteinter ta vision entrepreneuriale tu sais à quel point que tu as vécu s'inscrit dans ce que tu fais avec ton entreprise ou dans la manière que tu le fais aussi tu sais oui oui c'est quasiment un combat de chaque jour ok oui oui en toute transparence c'est ça je le redis j'ai une personnalité intense puis je suis au courant c'est juste qu'il faut que je fasse tout le temps un peu attention à ça fait que ma vie n'est pas du tout parfaite je ne suis pas la personne la plus reposée du monde mais j'essaie fort 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 de faire attention à moi pour prouver que c'est possible en ce moment de bâtir une entreprise sans m'épuiser puis c'est ça c'est ce que j'essaie de faire fait que j'ai vraiment des j'aimerais ça dire que je bloque mes dimanches puis des affaires de même mais comme c'est pas ça c'est pas ça mais à tous les jours je me dis ok est-ce que j'en ai fait trop c'est quoi mon niveau d'énergie est-ce que je suis capable de continuer est-ce qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de continuer quand je suis dans ma semaine quand je suis dans ma menstruation est-ce que je peux être plus douce est-ce que je peux faire un peu moins de travail ou trouver du travail qui est plus facile peut-être mentalement que de faire un podcast par exemple ou essayer de créativement créer des posts sur Instagram des choses comme ça fait que c'est ça c'est comme un tu sais comme je bâtis mon entreprise en ce moment en n'ayant pas de règles mais en me posant régulièrement la question est-ce que je suis en train d'être trop fatiguée puis de pousser en ce moment t'amènes de la conscience finalement j'amène plus de conscience ouais ouais tu sais je pense qu'on a tous besoin de plus en tout cas je parle par expérience parce que tu sais par les entrepreneurs que j'ai accompagnés par même moi tu sais combien une fois je me rends compte à quel point je me suis comme pas posé la question c'est ça j'en ai-tu fait assez pour la journée puis tu sais le feeling c'est souvent que non tu sais c'est ça aussi là le sentiment de qu'ah j'aurais voulu terminer tel truc puis on est souvent puis ça c'est un constat aussi là on est souvent plus difficile avec nous-mêmes que ce que nos propres patrons dans les entreprises auraient été là c'est ça 100% 100% je pense que c'est pour ça que c'est important de faire la réflexion personnelle aussi pourquoi est-ce que moi j'ai de la difficulté à ralentir puis à me reposer qu'est-ce qui fait que je me donne pas vraiment ce droit-là fait que c'est vrai qu'on est plus durs avec nous-mêmes parce que je pense qu'on se pose pas assez la question puis je pense qu'on court beaucoup dans le sens où on est tout le temps en train de faire quelque chose puis là le soir on a un cours de zumba de yoga faut amener le petit à piscine fait que c'est comme si on s'arrêtait jamais puis la journée où on commence à s'arrêter sincèrement on a fait l'expérience de vous obliger à vous asseoir sur le divan 5 minutes voir tout qu'est-ce qui sort de la tête parce qu'on s'est obligé à s'arrêter pendant 5 minutes fait que c'est ça on court tout le temps on est tout le temps dans un sentiment d'urgence d'hyper vigilance puis de s'arrêter nous aide tranquillement à comprendre que c'est peut-être pas si urgent que ça tout j'ai peut-être pas besoin de tout accomplir ça j'en ai peut-être beaucoup accompli quand je m'arrête moi personnellement ça m'aide à voir tout ce que j'ai accompli tu sais comme là en début d'année les gens faisaient des résolutions moi je faisais un bilan de mon 2023 parce que j'en fais beaucoup puis j'ai l'impression que j'en fais jamais assez fait que je me suis assise j'ai regardé tout mon agenda de 2023 puis j'ai fait yo j'en ai fait beaucoup eh bien oui je trouve que le bilan c'est le plus bel exercice à faire à la fin de l'année ou en début d'année dépendamment du moment parce que t'as raison on a l'impression que des fois on est comme c'est ça puis on sous-estime tout ce qu'on peut faire en une année puis on surestime ce qu'on peut faire en une journée fait que ce qui fait qu'au day to day on rajoute des tâches en se disant hé moi mon agenda est à côté là sur mon bureau puis je me suis à chaque fois puis là j'essaye de ne plus faire ça mais tu sais je vais planifier certaines tâches dans les disponibilités dans mon agenda puis des fois je suis comme mais à quel point t'avais pensé que c'était possible de tout faire ça tu sais à quel point je me je surévalue le temps de disponibilité ah oui là j'ai un 4 heures tu sais je vais avoir du temps j'ai 4 heures mon dieu je peux en faire des choses mais non pas autant puis dans une année bien on sous-estime toutes les choses qu'on a fait puis les fait que oui ça c'est c'est une bonne idée d'en prendre conscience ouais c'est vraiment ça de la conscience je pense que la question moi qui m'a aidée le plus à cheminer il y a peut-être 3 ans que j'ai commencé à me poser cette question-là puis je vous la laisse elle est longue elle est longue et difficile c'est qu'est-ce que je suis si je suis pas mon travail ça ça a été dur parce qu'on se valorise beaucoup par notre travail puis on s'identifie à notre travail puis c'est très correct j'ai rien contre ça mais je suis un être humain avant ça j'ai une personnalité je suis Marie-Ève puis j'ai des aspirations qui devraient pas juste être avec mon travail puis j'ai des valeurs qui devraient pas juste être associées à mon travail fait que c'est quoi ces valeurs-là qu'est-ce que je suis avant même que j'essaie d'atteindre des objectifs ou que j'essaie de travailler c'est quoi c'est qui Marie-Ève puis pourquoi est-ce que je me suis ramassée en enseignement puis pourquoi est-ce que j'essaie de donner des conférences puis pourquoi est-ce que j'aime parler dans des podcasts ça ça fait partie de mes réflexions de ah ben je pense que je suis une enseignante de coeur j'aime enseigner j'aime parler aux gens mais ça ça a rien à voir avec le travail que je vais avoir je peux enseigner puis parler aux gens peu importe le travail que je vais faire puis ça ça me définit comme personne je suis une enseignante mais pas physique dans une école mais ouais qui est-ce que vous êtes si vous êtes pas votre travail c'est une bonne question avez-vous pris des notes oui hein ah ouais allez-y mais c'est vrai puis on se rend compte aussi tu sais dans ce qu'on me raconte certaines personnes m'ont raconté tu sais des fois justement tu fais un un changement de professionnel puis des fois ça prend du temps avant que les gens découvrent c'est quoi leur passion tu sais quand tu te rends compte tu te ramasses en burn-out mettons tu te rends compte que le métier que tu faisais ne te correspond plus au niveau tu sais des valeurs au niveau du rythme de vie tu te ramasses en désalignement qui te mène à un épuisement à une dépression puis là il faut que tu retrouves qu'est-ce que tu vas faire puis des fois c'est ça mais c'est quoi mes forces tu sais puis on se demande c'est quoi les compétences que je peux transférer dans une autre carrière mais avant ça c'est comme les gens ils finissent par plus comme ben moi j'ai toujours fait ça tu sais comme qu'est-ce que je peux faire d'autre parce qu'on s'est tellement identifié à ce métier-là puis c'est une bonne question qu'est-ce qui on est si on fait pas ce travail-là effectivement c'est ou si on travaille pas point si j'avais pas un travail à chercher si fallait pas que je sois enseignante si fallait pas que j'ai une job de 9 à 5 si fallait pas que je paye mon toit puis que je travaille dans un café si j'avais pas à travailler dans la vie je serais qui pas je ferais quoi je serais qui pas genre si t'avais toute la possibilité du monde quel travail tu choisirais ouais c'est une question t'es qui si t'avais rien à faire j'aime ça j'aime ça est-ce que dans tes services tu parlais des paquets et tout ça est-ce que tu fais de l'accompagnement avec des avec des gens par rapport à justement le peut-être l'équilibre vie professionnelle repos c'est comme une bonne question c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup c'est comme un peu la mode de faire des accompagnements puis des one-on-one puis des programmes puis tout ça rien contre ça mais j'y vais plus sur le large dans le sens où c'est ça j'ai des packages de méditation puis de téléchargement de siestes de micro-siestes guidées qui ça aide les gens individuellement mettons les travailleurs autonomes ou les gens qui travaillent à la maison si vous voulez vous aider à vous endormir le soir puis après ça c'est ça j'ai des services en entreprise puis je suis c'est ça je fais pas de one-on-one parce que j'ai envie que le message que je porte m'aide à bâtir une communauté de gens reposés fait que j'ai pas vraiment de solution c'est comme si on se parle puis que tu me dis que t'es fatiguée on peut s'en jaser une heure et demie ça va te faire du bien je peux sûrement t'aider ça veut dire votre coucher non non mais tu sais je peux t'aider à réfléchir puis à agrandir ta réflexion puis j'ai plein 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 d'outils en arrière des mains après ça il reste à tu sais décider lesquels vont fonctionner pour toi mais c'est pas ça que je veux faire je veux parler de droit au repos je veux que les gens réfléchissent ensemble à hey j'étais fatiguée finalement puis là on se réveille d'une micro-sieste guidée en entreprise puis là les gens font comme hey ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi relax ou pourquoi puis là on en réfléchit en groupe puis on réfléchit au sommeil en groupe aussi parce que ça va plus loin que juste la micro-sieste guidée fait que c'est ça je pense que c'est ma lignée ça a été de ne pas vouloir offrir du coaching one-on-one ou des programmes je le fais encore en méditation par exemple pour les one-on-one parce que ça je suis capable ok mais dans le sens que je suis capable que j'ai comme un programme dans ma tête qui peut aider les gens à méditer puis je suis capable d'écouter puis d'avoir 101 solutions pour la méditation mais la relaxation j'ai pas envie de faire ça avec ça j'ai pas envie de juste le brander puis de le marketer comme quelque chose que je suis capable de vendre je trouve ça fait pas de sens je le fais avec la méditation puis les siestes je n'en ai pas mais c'est quoi la distinction que tu fais parce que mettons dans la méditation tu vas accompagner les gens à arriver à méditer ou à comment tu dis oui ça dépend des objectifs de chacun c'est sûr c'est pour ça qu'après ça c'est du one-on-one mais je dirais que j'ai quand même un bon 5-6 étapes qui aide beaucoup beaucoup les gens à méditer avec des méditations très très simples après ça je suis capable c'est que j'ai tellement de connaissances en méditation que je suis capable de comprendre c'est quoi ton objectif puis on va en tester plein puis on va réussir à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi puis à la fin je vais enregistrer une méditation personnalisée pour toi puis de toute façon on va en discuter tout le long puis comment s'asseoir ou pas s'asseoir comme tout ça pour moi ça peut être très structuré réussir à méditer puis la relaxation pour l'instant pour moi c'est trop large puis c'est une discussion de communauté de société que j'ai envie qu'on aille fait que je ne suis pas allée là-dedans oui non non je comprends ta vision mais tu sais je te disais ça parce que je trouve que tu as comme une belle tu sais une belle sagesse à partager puis dans le fond peu importe le format que ça va prendre ben tu sais tant que ça se tant que ça se rend aux bonnes personnes ben c'est ce qu'il faut là puis je trouve ça beau justement dans cette mission-là puis ça m'amène à te poser la question toi dans l'avenir qu'est-ce que tu vois comme comme projet arrives-tu comme à projeter dans le futur qu'est-ce que t'aimerais tu parles de créer une communauté ou un mouvement de réflexion par rapport au repos qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête pour la suite pour la suite ça fait juste neuf mois que j'essaie de pouvoir je parle comme si ça fait dix ans mais ça fait au moins quatre-cinq ans que j'en parle quand même assez ouvertement puis que j'ai réfléchi beaucoup ça fait neuf mois officiellement que je dirais que je suis en démarchage puis que j'essaie de structurer ça pour l'instant je pense que 2024 ce que ça va être c'est j'ai beaucoup poussé à essayer de rentrer dans les entreprises je commence à y arriver mais ce que je vois qui fonctionne vraiment bien puis c'est ça que j'essaie encore plus de pousser ces temps-ci c'est des collaborations ou des partenariats j'ai pas envie j'ai découvert en 2023 que j'ai pas tant envie d'essayer de juste réussir à ce que mon entreprise ait du succès tout seul puis de prouver que j'ai réussi à rentrer dans une entreprise toute seule puis que j'ai fait des siestes toute seule j'ai comme vraiment envie de trouver des collaborations de gens qui croient à mon message aussi parce que j'ai l'impression que c'est quand même très niché c'est très petit puis j'ai comme plus envie de m'insérer dans des formations des programmes des lacs à l'épaule des conférences des grosses journées au bureau où il y a deux conférences qui n'ont pas rapport avec moi mais le midi on parle de sommeil on relaxe un peu plus on lunch ensemble on digère on sieste on repart la journée très cool fait que j'ai envie de faire des partenariats puis des collaborations puis je pense que c'est ça qui va arriver en 2024 je pousse là-dessus des retraites c'est pas une retraite toute seule je veux pas être pas tout de suite je suis pas prête ça me tente non c'est ça c'est ça j'ai envie d'aller dans des retraites de pilates de zumba de full performance puis d'offrir dans ce moment de performance-là une soirée qu'on relaxe puis qu'on prend le temps de relaxer puis qu'on réapprend à ralentir j'ai pas envie de faire ça toute seule je pense au final très cool mais ça marche ça marcherait tellement bien en fait parce qu'effectivement dans ces événements-là souvent les programmes sont super chargés puis ouais souvent les thématiques en plus sont comme je parle de mon expérience personnelle mais souvent les thématiques en théorie tu sais tout le monde veut relaxer tout le monde veut réduire son stress en théorie tout le monde veut un équilibre vie professionnelle vie personnelle et repos mais dans la pratique c'est tout autre fait que je pense que déjà de commencer par intégrer des ateliers comme tu proposes c'est déjà une grosse étape de plus merci c'est gentil je te le souhaite j'espère qu'il y en a qui vont écouter qui organisent des retraites des événements qui vont passer à venir te poquer par rapport à ça puis j'aime ça aussi demander à mes invités s'ils ont des outils ou des lectures ou des choses qu'ils veulent partager en lien avec le sujet d'aujourd'hui est-ce que tu aimerais nous partager oui 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 ben écoute self-promotion mais allez sur mon site internet espacemental.com j'ai une relaxation de 5 minutes qui est disponible qui est gratuite que vous pouvez essayer en vous abonnant à l'infolettre désabonnez-vous si vous voulez après ça ne fera rien mais essayez-la c'est vraiment ça comme je veux que vous l'essayiez premièrement après ça sur le site si jamais ça vous intéresse j'ai des téléchargements sinon dans les livres qui moi m'ont énormément inspiré ou les personnalités qui m'ont inspiré il y a Tracy Stanley qui fait des formations en relaxation profonde en yoga nidra une personne allait voir son Instagram à 100% elle parle beaucoup de repos justement puis du droit au repos en anglais elle est aux États-Unis dans les très bons livres à lire juste pour reconnecter avec notre sommeil il y a Why We Sleep Pourquoi est-ce que nous dormons de Matthew Walker c'est un scientifique qui a fait quasiment 40 ans de recherche sur le sommeil puis il y a un livre qui est sorti de ça puis c'est à tomber par terre dans les trucs plus revendicateurs vraiment intéressants il y a The Nap Ministry que vous pouvez trouver sur Instagram mais que Tracy Hershey a aussi écrit un livre qui s'appelle Right to Rest je pense en tout cas j'ai oublié le nom pour l'instant on va mettre dans les notes c'est pas grave puis je trouve que c'est vraiment une belle vision c'est intense c'est très revendicateur c'est très tranché comme opinion puis c'est une personne noire qui parle justement aux États-Unis de la réalité des personnes noires qui ont encore probablement plus de difficultés pas probablement ils ont encore plus de difficultés à se reposer tout ça pour vraiment plein de raisons dont l'esclavagisme qu'ils ont vécu il y a quelques générations fait que ça apporte comme une couleur nouvelle toute cette réflexion-là ouais fait que ce serait les trois quatre si je m'inclus choses à lire ben oui on t'inclut certainement on t'inclut attends je me mets tous les liens dans les notes de l'épisode ouais ouais tu m'enverras ça parce que c'est des belles c'est des belles lectures puis c'est ça toi est-ce que tu ça me fait penser est-ce que toi tu te considères comme revendicatrice dans ton ouais dans ta façon d'abord je suis soft t'es soft ouais c'est soft comme revendication les gens que je suive qui revendiquent sont vraiment anticapitalistes là mais à 100% c'est un peu rare que j'en parle du capitalisme même si c'est tout le temps à l'arrière de ma tête tu sais ouais mais c'est ça j'y vais pas j'y vais intense mais tu sais pas trop c'est-à-dire que je reste dans la zone que je considère connaître qui est moins la politique le capitalisme puis les mouvements politiques puis qui est vraiment plus ça fait 4 ans, 5 ans que je réfléchis au repos ça fait 4 ans, 5 ans que je parle avec des gens qui réfléchissent au repos depuis des décennies voici mes réflexions mais c'est vrai que ça a tellement un lien aussi avec le avec le politique puis avec le et même économique et tout ça on en a moins parlé mais c'est vrai que tu sais le fait qu'on ait été autant on va dire entraînés à travailler fort puis que ce soit autant valorisé bien c'est aussi que ça ça profite à des gens quelque part là tu sais ben oui ben oui toute la pression est sur la la strata de la société qui est la plus pauvre toute la pression économique est là-dessus puis c'est nous qui sent mal de pas assez travailler mais c'est nous qui travaillons en crime puis souvent les gens puis tu sais on peut finir avec ça mais les gens puis ça c'est une réflexion que j'ai depuis peut-être un an puis que j'essaie d'observer autour de moi les gens qui travaillent le plus ben honnêtement c'est les gens qui sont payés au salaire minimum les gens qui travaillent dans des usines les gens qui travaillent dans des cafés les gens qui travaillent dans les épiceries les éboueurs nomme-les les gens qui travaillent le plus fort sont souvent les gens qui sont dans les salaires les plus bas de la société puis le salaire n'équivaut pas à quel point tu travailles fort c'est-à-dire que oui mettons un médecin qui gagne beaucoup oui il travaille fort mais est-ce qu'il travaille mettons qu'il gagne dix fois plus que quelqu'un qui travaille dans un café est-ce qu'il travaille dix fois plus que la personne dans un café non il y a des études mais après ça on peut y aller de plein de façons un politicien ou un PDG d'une grosse compagnie qui fait peut-être 300 000 est-ce qu'il travaille vingt fois plus fort qu'un éboueur le salaire n'a pas de sens nécessairement le salaire pour moi n'a pas de lien avec travailler fort ou pas on travaille tout fort à notre façon la personne qui fait 300 000 la personne qui fait 30 000 dans son année mais le salaire on l'a beaucoup associé à je travaille fort parce que comme je fais un gros salaire donc je travaille fort les personnes qui font un petit salaire ne travaillent pas fort quand c'est absolument pas ça c'est parce que j'ai l'impression en plus que c'est ça qui fait en sorte que quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat des messages comme travailler 10 heures par semaine et gagner dans les 7 chiffres ça devient aussi alléchant parce que là on renverse l'espèce de on renverse l'espèce de mythe puis là ils vont dire que c'est des croyances limitantes qu'il faut travailler fort pour avoir de l'argent fait que là je m'évade un peu du sujet mais c'est vrai qu'on nous a induit beaucoup de concepts par rapport au travail puis à la notion d'effort fait que je trouve ça super intéressant on finit sur une note très philosophique mais si vous voulez continuer la conversation philosophique vous pouvez venir nous jaser en message privé sur Instagram si ça vous intéresse puis hey c'est super intéressant merci Marie-Ève merci puis merci d'avoir débordé de ton sujet du marketing je sais qu'on est on est beaucoup là-dedans normalement dans ton podcast mais je parle de marketing et d'entrepreneuriat fait que je considérais qu'on touchait à la sphère entrepreneur avec ce sujet-là puis je trouve ça important de c'est moi d'aborder cette question-là la façon que que tu l'amènes je me suis dit je suis pas toute seule à pas me sentir aussi légitime ou de pas toujours m'autoriser justement cette petite sieste-là sur le divan qui finalement me fait du bien fait que Marie-Ève nous autorise aujourd'hui donc tout le monde si vous ressentez le besoin je vous autorise et travaillons ensemble à ce que vous vous autorisiez pour que vous ayez plus besoin de moi à un moment donné exact soyons autonomes de la sieste de l'île du repos ouais c'est ça de l'île du repos c'est un beau mot de la fin merci beaucoup c'était super intéressant génial fait que j'invite tout le monde à venir te suivre sur Instagram je vais mettre aussi les liens dans les notes de l'épisode des ressources qu'on a discutées puis j'invite les gens à télécharger ta méditation puis à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux par la suite fait que un gros merci merci bye